1, 2, 1, 2, oui ça marche. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce débat intitulé Algorithmes manipulateurs et ingénieurs du chaos. Petit rappel peut-être, parce que c'est vrai qu'avec tous les débats tels qu'ils se déroulent actuellement, on aurait presque tendance à oublier. En 2011, au moment des printemps arabes, beaucoup de commentateurs, y compris de médias d'ailleurs, parlaient de manière un peu excessive, probablement, même plus que probablement, de révolution Facebook. A l'époque, on exaltait le rôle des réseaux sociaux comme élément de communication et de mobilisation des dissidents dans les régimes autoritaires. Cinq ans plus tard, après la victoire du livre lors du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, on accusait essentiellement Facebook, YouTube, Twitter, etc. d'avoir enfermé les électeurs dans leur propre représentation, d'avoir, on va dire, entraîné une agressivité particulière dans le débat politique, d'avoir été mis à profit par les forces les plus réactionnaires, d'avoir été manipulés aussi réellement par un certain nombre d'acteurs dont on reparlera, notamment, on pense à Cambridge Analytica, cette société de marketing politique telle qu'elle se présentait, qui a été accusée d'avoir siphonné les données de 88 millions d'utilisateurs de Facebook pour les utiliser, pour faire de la publicité ciblée, justement, pro-Trump ou pro-Brexit, et au conseil d'administration de laquelle on retrouve un certain Steve Bannon, âme d'année de Trump. Alors, est-ce que les médias sociaux sont devenus des outils de manipulation des opinions publiques ? Est-ce que les forces populistes ont peut-être mieux compris que d'autres ? Comment les utiliser ? Comment les instrumentaliser ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il y a de véritablement nouveau dans tout ça, puisque la manipulation des affects ou le fait de rester dans des cercles qui pensent un peu la même chose, ça n'est pas particulièrement nouveau. Donc, qu'est-ce qui est véritablement nouveau dans ce qu'on vit ? Et qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça ? Quatre intervenants avec nous pour en parler. Giuliano Daempoli, qui est donc écrivain et journaliste, qui a été adjoint au maire en charge de la culture à Florence, conseiller de Matteo Renzi quand il était président du conseil en Italie, qui est aujourd'hui à la tête de Volta, un think tank basé à Milan et créé en 2016, auteur d'une douzaine d'ouvrages, certains consacrés à l'économie numérique, à l'élection de Barack Obama, au mouvement 5 étoiles. Le dernier en date, on est en pile dans le sujet, puisqu'il s'appelle « Les ingénieurs du chaos », qui est paru en France chez Jean-Claude Latesse et qui, justement, analyse la montée des populismes des deux côtés de l'Atlantique et leurs usages de la technologie à partir notamment du cas italien. Juste à côté, Katharina Nocun, on prononce comme ça ? Oui ? Qui est donc militante des droits sur Internet, écrivaine, blogueuse, qui a été directrice politique du parti des pirates allemands en 2013, qui s'investit dans des campagnes pour les libertés civiles sur Internet et la vie privée depuis une dizaine d'années et qui a publié en 2018 un livre intitulé, en traduction française, « Les données que j'ai appelées, comment nous vendons notre liberté aux grandes entreprises ». Juste à sa droite, Baptiste Cotras, sociologue spécialiste des médias sociaux et de la mesure de l'opinion publique, chercheur au laboratoire interdisciplinaire Science Innovation Société de l'Université de Paris-Est, le LISIS, et auteur l'année dernière de « La voie du web, nouveau régime de l'opinion sur Internet » et enfin Guillaume Chalot, ingénieur en informatique, ancien de chez Google pendant trois ans, dont dix mois chez YouTube, c'était entre 2010 et 2013, on aura évidemment l'occasion d'en reparler, qui a travaillé sur le système des recommandations de vidéos, aujourd'hui chercheur à l'Université Paris-Est, et cofondateur en 2017 d'algotransparency.org, qui est donc une association dont l'objectif est d'informer sur l'impact des algorithmes dans notre accès à l'information. Alors on va peut-être justement commencer par, on se tutoie, ce sera peut-être plus simple, on va commencer par toi, Guillaume, tu as travaillé chez Google, et notamment donc pour YouTube, à quel moment et pourquoi a eu lieu ta prise de conscience qu'il y avait un problème avec les algorithmes de curation ? Alors, la prise de conscience sur l'algorithme de YouTube était très rapide, en fait il y avait d'autres personnes qui en parlaient à l'intérieur de YouTube, qui disaient bon ben oui, on recommande toujours la même chose, donc par design en fait on ne peut pas sortir de sa bulle, on n'essaye pas de montrer des choses qui sont un peu extérieures à la bulle. Et à chaque fois qu'on essayait de faire des choses comme ça, on se rendait compte qu'il y avait un peu moins de temps de vue, que ce n'était pas très efficace, donc en fait YouTube a très vite abandonné les projets qui essayaient de faire ça, pour se focaliser sur leur objectif qui était le temps de vue, avoir un milliard d'heures de vues par jour, donc aujourd'hui c'est dépassé, ils ont plus d'un milliard d'heures de vues par jour sur tout le monde, donc c'est quand même incroyable par rapport à la télé, à quel point c'est puissant, mais ça se fait à un coup, ça se fait au coût du débat civique, au coût de l'ouverture d'esprit, etc., qui n'ont jamais été mises en avant à YouTube. C'est-à-dire que concrètement, pour obtenir ce temps de vue extrême, on entretient finalement le spectateur, l'utilisateur de Google, toujours dans le même type de contenu ? Voilà, donc en fait, ce qui a été montré dans des articles scientifiques, c'est que YouTube n'essaye même pas de trouver ce qui est le plus efficace pour vous, ce qui est le plus personnalisé pour vous. En fait, il essaye de vous pousser vers du contenu qui a été prouvé très efficace, qui est proche de vos centres d'intérêt. Donc vous avez quelques gros attracteurs comme ça, de type de contenu, que ce soit des vidéos de chat, par exemple, c'est un attracteur. Il y a des attracteurs aux extrêmes, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, aux extrêmes religieux, donc il y a pas mal d'attracteurs comme ça, et en fonction d'où vous êtes, YouTube va vous pousser vers un attracteur, et c'est ça qui est le plus efficace pour le temps de vue. Alors, Katharina, toi qui es depuis une dizaine d'années, justement, dans ces milieux de militants des libertés sur Internet, moi j'ai toujours entendu dire, depuis des années, dans ces sphères-là, justement, il y avait cette fameuse phrase, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc on sait bien que le modèle économique de ces acteurs, c'est la prédation des données. À quel moment est-ce que toi ou d'autres, vous avez pris conscience que peut-être le problème était effectivement au-delà, et que ça pouvait, y compris ce modèle-là, avoir véritablement un impact politique ? As a privacy activist, I started working on this topic when I, I think, 10 years ago, when they tried to introduce data retention in Germany, so I, my first connection to this topic was rather the issue of governments collecting data, but in the last years, I focused more on these commercial data storages, and they often tell you, yeah, like, yeah, if you are not ready to pay a price for a product, then you are the product. But I was curious if this is really the truth, and I started requesting data sets from companies such as Netflix or Amazon, because under Article 15 of GDPR, the new European Privacy Law, every human being in Europe has the right to get access to their personal data, yeah, you go to Amazon and say, I want all of the data you saw about me. And I got from Amazon a data set which consisted of all the 15,365 clicks I did during the last 14 months. And for every click, they had up to 50 additional pieces of information. This means that this is a huge data set collected by a company where I'm the customer. Same for Netflix, I'm a customer at Netflix, I pay for Netflix, but still they collect the data at which, in which second I stop a video, and from which second to which second I make, I do fast forwards or rewinds. And this is very personal, because based on this data, you can, for example, say, hey, you are interested in this or that kind of sex scene or this or that kind of violent scenes. So this is very personal. And my feeling is that we used to argue that, yeah, if you are not willing to pay, then you have a product and you need to get used to it. But we got used to it in such a way that this has become the standard even for companies where we are like regular customers. And this is, from my point of view, really threatening, because when you collect every click, like every movement of a mouse, and this is actually written down in the privacy statement of Facebook, then you can even predict, for example, is this person drunk now or not? So I really think we need to argue if we think that this is reasonable. Because when I I would enter, for example, a supermarket, and yeah, cannot decide if I want to buy a pizza or chips or whatever, and compare like calories. And if the company who owns a supermarket would note this information down, like compares calories or passed three times the pizza pile and couldn't decide to buy or not, then we would say this is very offensive. We would not accept this. But online, yeah, we went into this habit of accepting this. Juliano, at quel moment et quand l'infrastructure technique dans laquelle on est, le modèle des réseaux sociaux aujourd'hui, et les biais qui sont observés depuis plusieurs années, à quel moment ça rencontre des projets politiques qui les instrumentalisent ? C'est l'objet de ton livre. Oui, vous voyez, être italien n'est pas toujours un avantage, mais ça l'est quand on s'occupe du populisme, parce que l'Italie est un peu le Silicon Valley du populisme. C'est-à-dire qu'on y développe des expérimentations qui après se répandent ailleurs. Et donc, sur le sujet en question, on a eu effectivement une initiative très précoce par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un type qui s'occupait de marketing sur Internet au début des années 2000, qui s'appelait Gianroberto Casaleggio, qui a compris, plutôt que d'autres en politique, que tout ça, évidemment, il ne prévoyait pas exactement tous les développements, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, etc., mais on pouvait quand même dégager certaines grandes lignes de fuite et de tendance. Il a compris que tout ça aurait changé la façon de faire de la politique, et que les données seraient devenues centrales dans la façon de faire de la politique. Mais il a compris aussi qu'il ne pouvait pas simplement faire un parti Internet, parce que ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas été suffisant. Et donc, il a fait quelque chose de plus intéressant. Il a été chez un comique très populaire en Italie, qui s'appelle toujours d'ailleurs Beppe Grillo, et il lui a dit, on va commencer à faire un blog. Et seulement, le blog, à l'apparence, ça va être toi, ça va être toi qui va l'écrire, mais en réalité, ce sera moi, parce que moi, j'ai ma petite entreprise à Milan, et c'est nous qui allons sur la base des données, des réactions, du feedback qu'on a de la part des usagers du blog. On va pousser les thèmes qui marchent mieux. Au début, c'était évidemment relativement artisanal. Mais après tout ça, ça a grandi, et c'est devenu vraiment une expérimentation extraordinaire, où il y a aujourd'hui un parti en Italie qui est le premier parti italien, qui s'appelle le Mouvement 5 étoiles, qui a, bon, maintenant, il y a eu aux européennes, disons, il a beaucoup baissé, mais aux élections politiques, il a pris 33% des voix, donc un tiers des électeurs. Et c'est un peu comme si Cambridge Analytica, au lieu d'être employé par la campagne Trump ou la campagne du Brexit, avait créé son propre parti avec ses candidats et avait pris le pouvoir tout seul. Donc, à mon avis, effectivement, c'est un début assez extraordinaire et, à ma connaissance, quand même le plus extrême qu'on ait vécu dans une grande démocratie ou nulle part ailleurs, de tendances qui, après, ce sont, après, justement, on a vu des éléments de ça, un peu, dans toutes les dernières campagnes, à partir des dernières 7-8 années, et, justement, bon, ça part, après, ça part, justement, on n'en s'est pas tellement rendu compte, nous, les gentils progressistes, parce que les premiers et les meilleurs, au début, c'était les démocrates, hein, c'était Obama 2008 et puis 2012. C'est la question que j'allais poser, qui est un peu provocatrice, et, finalement, quelle est la différence fondamentale entre la campagne Trump de 2016 et la campagne Obama de 2012, qui s'appuyait énormément sur le big data, précisément, et sur du ciblage en termes de messages, et qui, à l'époque, avait été saluée comme une des plus intelligentes jamais menées. Donc, finalement, où est le curseur et à quel moment est-ce qu'on bascule dans autre chose ? Là, je crois que ça va être intéressant de demander ça à des spécialistes. Mon impression, c'est que le problème, il est à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème, si vous voulez, ou un problème démocratique ou un vrai défi démocratique dans le ciblage qu'Obama a fait, bon, de façon pluridimentaire en 2008 et de façon, quand même, extraordinairement pointue en 2012. Après, il y a eu des abus plus tard, et il y a eu des enquêtes en Grande-Bretagne sur la campagne du Brexit, l'usage des données de la part de Cambridge Analytica, on a vu ça aux Etats-Unis, etc. Donc, il y a pu y avoir des abus qui n'étaient peut-être pas à l'intérieur de la campagne Obama, mais le problème politique, disons, le problème politique de ces technologies, il se pose dès la campagne à Obama. Et c'est de ça, à mon avis, qu'il faut parler. Et nous, justement, ou, disons, ceux qui partagent certaines vues politiques, on n'a pas vu ça au début parce qu'on était trop enthousiastes du résultat. Et donc, c'est quand même, c'est un nœud sur lequel réfléchir. D'ailleurs, c'est la question, j'ai interviewé Steve Bannon pour mon livre, et c'est évidemment sa première réponse. Quand il commence à lui poser des problèmes de ce type, il te dit, mais bon, tant que c'était vous qui gagnais, tant que c'était Obama qui gagnais, vous étiez content. Alors maintenant, vous n'allez pas nous faire le coup de la manipulation digitale. Baptiste Cotras, alors justement, on a l'impression que ça pose une vraie question de finalement qu'est-ce que c'est qu'une élection aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que la démocratie, parce qu'on ne s'adresse plus à un peuple, on s'adresse à des segments précis de population maintenant. Oui, effectivement, je pense que si on prend le temps long un petit peu, il y a eu, en fait, depuis les premiers spin doctors, je crois, les conseillers politiques qui aident à gagner des élections, c'est les années 1900. Aux Etats-Unis, c'est fin 19e, début 20e, et voilà, c'est l'époque où la presse se massifie. Alors c'est ce qui est intéressant aussi quand on prend le temps long, c'est qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau média qui a un succès considérable, il y a simultanément une énorme vague d'enthousiasme, genre voilà, ça y est, ça va être enfin la vraie démocratie, parce que là, maintenant, on a le média pour, et simultanément, des gens qui disent, voilà, mais c'est la catastrophe, parce qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui vont s'emparer de ce média, qui ne savent pas s'en servir, qui vont lire des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêtes, etc., et donc ça va faire le jeu du chaos. Et avec le web, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Je trouvais ça très intéressant d'avoir commencé sur les printemps arabes ou sur la campagne de Barack Obama, parce que c'est vrai que, voilà, il y a eu, et puis même avant ça, internet a été pendant longtemps salué comme l'agora citoyenne, alors tout le monde pouvait participer, ouvrir son blog, etc. Moi, je me rappelle des années 2000, la République des blogs en France, voilà, c'était un moment de très très grand enthousiasme médiatique, politique, etc. Et puis alors, ce qui a changé peut-être entre les années 2000 et aujourd'hui, c'est que la parole sur le web s'est massifiée. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier mouvement de démocratisation au moment où, en fait, ça devient super simple de créer un site, de créer un blog pour s'exprimer. Il n'y a plus besoin de savoir coder, il n'y a plus besoin de savoir faire une page HTML, donc ça, c'est un premier moment. Mais c'est des formats encore hyper longs, encore hyper rédigés, et en fait, qui font que les blogueurs, on sait maintenant que c'est, en tout cas, sous les années 2000, et je dirais encore plus aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas si éloignés des journalistes, des éditeurs, des producteurs, des catégories sociales, des métiers qui ont un rapport à l'écrit qui est facile, etc. Alors que voilà, avec Facebook, avec Twitter, on est sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus proches de l'expression orale, et donc c'est... Voilà, c'est ça. Encore, on va dire, baisser les coûts d'entrée pour s'exprimer sur le web, et donc on a quelque chose qui se massifie énormément. Et alors ça, ça déclenche, alors en ce moment, plutôt de la peur, et je trouve que le titre de notre session qui est sur l'écran, moi je trouve qu'il est assez flippant, personnellement. Algorithmes manipulateurs, ingénierieurs, c'est ton livre. C'est vrai qu'on lit ça, on s'angoisse. Alors c'est pas qu'il faille ne pas s'angoisser, parce qu'effectivement, il y a des choses qui posent des très vraies, des très importantes questions. Pour autant, voilà, en tout cas, peut-être considérer ça dans le temps long et bien voir que quand la presse est devenue une presse de masse, la pénipresse aux Etats-Unis a 10 centimes l'exemplaire. Pareil, on s'est dit que la démocratie allait s'effondrer, parce que les... Ben voilà, ça allait faire des... Ça allait favoriser le populisme, les faits divers, des histoires de meurtres, des histoires de... Comment on dit ? Dépravations morales, et que donc, voilà, la démocratie allait s'effondrer. Bon, la démocratie est toujours là, donc on peut supposer qu'elle sera aussi toujours là. Ce qui importe de comprendre, c'est qu'est-ce qui change vraiment avec, voilà, ce nouvel état de la sphère médiatique et de comment on peut jouer avec ça. Alors justement, ce qui change vraiment, j'avoue, pour moi, c'est une vraie question, mais sans doute que Guillaume va pouvoir donner des éléments là-dessus, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui disent, d'abord, d'une certaine manière, ce que les sociologues appellent homophilie, c'est-à-dire le fait de fréquenter ces semblables, des gens qui pensent pareil que soi, c'est absolument pas nouveau. Dans les années, je ne sais pas, dans les années 60 ou 70, en France, les gens du PC lisaient l'Humanité et les gens de droite lisaient le Figaro, et d'une certaine manière, chacun était dans sa sphère. Donc finalement, qu'est-ce qui change, de ce point de vue-là ? Et aussi sur la manipulation des affects, parce que c'est un ressort politique qui, là aussi, est ancien et qui est déjà documenté. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la période dans laquelle on vit ? Et qu'est-ce que les mutations technologiques apportent de spécifique, finalement ? Alors, oui, donc ce qu'on observe maintenant avec les élections à la fois européennes, américaines, c'était énormément de fake news, énormément de désinformation, de propagande. Donc nous, on ne s'en rend pas forcément compte, tout un chacun, mais il y a une certaine partie de la population qui est extrêmement ciblée et qui est très touchée par cette propagande. Moi, je m'en suis rendu compte quand mon père, en fait, a été touché par la propagande russe et a commencé à me répéter des éléments de propagande russe. Et du coup, je suis allé chercher sur les réseaux sociaux comment il avait été touché et j'ai vu comment ça l'avait touché au milieu de la France profonde. Donc ça, c'est pas nouveau. Après la Révolution française, pour prendre un exemple, comme la liberté d'expression était totale, il y avait des petits journaux pas chers qui sortaient à tous les coins de rue et du coup, les fake news étaient beaucoup plus faciles à écrire et beaucoup plus sensationnels que les histoires vraies. Donc tout le monde s'est mis à inventer des histoires dans le petit journal qui vendait à la sauvette et se faire beaucoup d'argent comme ça. Et du coup, c'était un des gros piliers de la terreur. Du coup, on publiait une fausse news sur une telle personnalité. La police arrivait, l'embarquait et lui coupait la tête. Et ça a été vraiment un désastre. Et pour arrêter ça, je crois que c'était en 1793 ou 1793 ou 95, ils ont pris la décision de faire signer, on avait le droit, toujours le droit de dire ce qu'on voulait, mais on devait signer à la fin son nom sur l'article. Et ça, cette petite mesure extrêmement simple, ça a diminué énormément les fake news. Donc pour revenir à la question maintenant, qu'est-ce qui est nouveau ? Ce n'est pas ces fake news. Ce qui est nouveau, c'est deux choses. c'est un, les algorithmes. Donc sur YouTube, plus de 70%, 75% des vidéos vues sont vues à la suite d'une recommandation de YouTube. Donc c'est un algorithme qui décide de 75% de tout ce qui est vu. Sur Facebook, c'est encore pire parce que tout le newsfeed est filtré par l'algorithme et donc il décide quels amis vous allez voir et quels amis vous n'allez pas voir. Donc le fait qu'on ait ces algorithmes, en fait, ces algorithmes, ils vont avoir des biais naturellement, ils vont préférer un certain type de contenu que d'autres. Donc ça, c'est un biais qui est dû à l'algorithme lui-même. Et le but de Facebook et de YouTube, ce n'est pas du tout d'avoir des algorithmes qui représentent vraiment ce que vous voulez, mais c'est vraiment de vous faire rester le plus longtemps possible en ligne. Et du coup, un des biais, par exemple, que j'ai observé, c'est les théories du complot parce que les théories du complot sont extrêmement efficaces pour faire rester les gens en ligne longtemps parce que c'est fascinant, c'est un peu absurde et les gens restent des heures devant ça. Du coup, c'est favorisé, amplifié par les algorithmes. La deuxième chose qui est extrêmement nouvelle, c'est les faux utilisateurs. Donc, on a vu les bottes russes, mais pas seulement. Donc, Cambridge Analytica, etc. Toutes ces campagnes de manipulation qui arrivent à se faire passer pour des vrais utilisateurs. Et donc, ça aussi, c'est vraiment nouveau. Donc, la combinaison de ces deux éléments fait un système qui est extrêmement toxique et qui est extrêmement dur de lutter contre tout en gardant la liberté d'expression et le droit à l'anonymat. Mais ça veut dire qu'on est en réalité face à l'amplification de phénomènes qui, d'une certaine manière, ont toujours existé. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, chaque truc mauvais qu'on voit, ça a toujours existé, mais il est amplifié d'une certaine manière et utilisé par des acteurs de propagande d'une manière qui n'a jamais été faite avant. – Katharina, même question. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé avec les médias sociaux et avec les algorithmes ? Et qu'est-ce que, dans ta pratique, par exemple, dans ton usage, dans ta vision du débat public, qu'est-ce que tu observes comme conséquence, justement, sur la discussion citoyenne, collective, par rapport, y compris à ce que disait Baptiste tout à l'heure, c'est-à-dire cette vision très enthousiaste qu'on pouvait encore avoir il y a quelques années de grande agora citoyenne dont on se rend compte qu'à l'usage, c'est plus compliqué et beaucoup plus conflictuel que ce qu'on n'avait plus imaginé. Je pense que c'est très intéressant que certains de vous comparé social media à la situation de newspapers some years ago or some hundred years ago parce que je ne sais pas parce que je n'aurai que c'est reasonable de faire cette comparaison. C'est pas comme, nous avons un nouveau medium comme les newspapers et maintenant nous débattons si ce nouveau medium est-ce que c'est de faire la démocratie ou non. C'est comme, il y a une nouvelle technologie et cette technologie est totalement élevée par une compagnie. We have a de facto monopoli on newspapers. This new technology on newspapers est-ce que c'est only owned par une compagnie et il y a une personne qui a la majorité de shares pour cette compagnie. No one would ever say que c'est une bonne structure pour les newspapers. Mais en fait nous avons cette structure pour les réseaux et aussi pour les réseaux des réseaux comme Google est la de facto monopoli pour les réseaux des réseaux et pour Facebook, WhatsApp, Instagram, on Facebook. Et ce que je trouve très disturbing c'est que vous avez très bien ce que ces algorithmes sont en fait quand le seul goal est maximiser profits maximiser profits de l'advertissement et que vous voulez garder vos users engagés. Et vous ne pas comment vous faites ce engagement. Only engage, engage, engage. Et si vous avez un problème qui est un peu de gouvernement conspire de l'advertissement de l'advertissement. C'est OK pour me comme je n'ai Je n'ai pas. Je pense que c'est un problème que nous nous avons besoin de parler. because usually we used to decide like what are the rules for freedom of speech for media and in fact we talk a lot about should we restrict freedom of speech on Facebook or Google but we rarely talk about if it's already the case that certain content is in fact restricted or making less or is less visible for other users because of algorithms which are not we are not able to discuss publicly because there is no law that obliges Google or Facebook to publish like the logic of the algorithm so that we can debate okay this is discriminating some groups or not and I think this is the debate we should really have and I mean you also asked what changed during the last years and I remember back in 2013 when there was federal election in Germany there was a public event in Berlin organized by a former employee of the Obama campaign and he was like telling yeah we bought all this data from PayPal to do targeted advertisement it's working so so nicely and I remember like one the one employee of the pirate party who went there was like publicly saying no we don't want to do that I'm sure and I really think that since back then not only like the parties who are using this technology changed or maybe it even became mainstream in some countries but also the technology changed or the data sets changed some years ago okay this was very you could you could buy some data sets you could maybe do some micro targeting analysis but now you have like technologies or like strategies like the ocean model where you have like the big five of psychology and you use different data sets with very yeah with kind of new ways of targeted advertisements strategies for targeted advertisers which allow for even like a better way of predicting human behavior a better way of profiling and what we see now is that I mean 10 years ago the debates about privacy and also about algorithms what was about okay they want to sell me shoes on Facebook or they want to sell me something I don't need on Google but now we have the debate like okay they want to rig a vote yeah or an election and I think right now we are realizing as a society that this these very powerful tools are allowing to manipulate groups of people on such a large scale that it's not about advertisement at at all anymore it's about power relations and I found it very frightening that the largest data set about human behavior it's owned by a private company by own one private company and they it's very interesting to take a look at what kind of research the data set teams of Facebook are doing there even like researching like how how does the engagement rates develop when you quit a relationship like on the day after you quit a relationship you tend to post 225% more messages or more interactions so I think this is really threatening but we as a society have not defined that there is a certain private space where we say not only companies but also government needs needs to keep out of the space On reviendra effectivement sur la question du monopole pour aborder effectivement quelles pourraient être les solutions Sur la question des effets politiques moi il y a toujours quelque chose qui me perturbe un peu c'est qu'effectivement par exemple dans la présidentielle américaine c'est maintenant très documenté effectivement ce que Cambridge Analytica a fait les campagnes menées par la fameuse fermatrol de Saint-Pétersbourg etc. Donc les logiques de manipulation on les voit effectivement et pour autant je suis toujours perturbée par le discours qu'on peut entendre par exemple chez les démocrates qui est d'attribuer la victoire de Trump unilatéralement à ses campagnes en se posant le moins possible la question de leur candidate de son profil de sa campagne ou des questions sociales de dynamique sociale profonde Moi je me souviens d'avoir lu des reportages par exemple dans la Bible Belt ou dans les zones sinistrées économiquement des Etats-Unis La dynamique Trump on la voyait monter donc la question que j'aimerais bien poser et à Giuliano et à Baptiste et aux autres d'ailleurs c'est comment on fait pour à la fois évaluer quel est l'effet spécifique de ces manipulations ou de ces mobilisations liées à la technologie et comment on fait pour ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de solutionnisme technologique inversé qui serait en fait d'attribuer à l'utilisation délétère de Facebook ou de Youtube des tendances politiques lourdes qui me semblent quand même aussi ancrées dans des réalités sociales pour le coup sur le temps long Il n'y a aucun doute c'est le grand risque de ce type de débat c'est à dire les mauvais perdants qui cherchent des excuses c'est facile pour un leader politique ou pour un parti politique de dire on a perdu parce qu'il y a eu des manipulations et c'est dangereux à mon avis comme argument à avancer parce que c'est tout à fait évident qu'il y a certains des éléments d'ailleurs classiques qui font la politique de tout temps restent très importants et même probablement prioritaires par rapport à tout ce dont nous sommes en train de parler là parce qu'il y a d'abord justement des phénomènes de fond, des tendances de fond quand il y a des partis des Etats-Unis où pour la première fois la life expectancy l'espérance de vie des hommes, des mâles blancs de plus de 50 ans commencent à régresser par rapport à la progression qu'ils avaient eue jusque là quand il y a en Europe justement on voit comment s'est construite l'Europe et comment ça marche et comment ça avantage disons certaines catégories par rapport à d'autres disons les nomades par rapport à ceux qui sont occidentaires à mon avis mais bon on ne va pas rentrer là-dedans il y a des tendances lourdes en Italie quand il y a des régions où l'emploi, le chômage des jeunes est au-dessus de 40-45% c'est tout à fait évident qu'il y a des causes profondes. Après sur ces causes profondes il y a justement, moi j'avais appelé mon livre sur le mouvement 5 étoiles la rage et l'algorithme parce qu'il y a la rage, il y a la colère et puis il y a les ingénieurs du chaos qui ont compris que c'est une ressource politique extraordinaire et qui aujourd'hui peut être exploité de façon beaucoup plus pointue par rapport à il y a 10 ans. C'est vraiment un peu comme l'invention il y a dans cette série de, je ne sais pas si vous avez vu le film du Brexit il y a un film qui est passé sur Canal Plus d'ailleurs sur la campagne du Brexit à un certain moment Dominic Cummings qui est le directeur de la campagne en faveur du livre, il dit que c'est comme si on était sur une plateforme pétrolière il y a toutes ces poches de rage en dessous, il va falloir qu'on aille pêcher à l'intérieur de chacune de ces poches et aujourd'hui vous avez des technologies, c'est comme le fracking, comme dans le pétrole dans le pétrole vous avez aujourd'hui des technologies qui vous permettent d'aller chercher des poches de pétrole à l'intérieur des rochers avant vous n'y arriviez pas et aujourd'hui avec ces systèmes là, c'est comme le fracking, vous pouvez de façon beaucoup plus pointue aller prendre ces colères qui ont souvent des causes légitimes quelquefois, quelquefois pas, mais disons qui sont toujours de vraies colères et puis vous allez du coup pouvoir les exciter, les diriger et à la fin les diriger dans la direction qui vous intéresse mais ce n'est pas que le seul facteur, il y a en politique des facteurs qui restent dominants si vous voyez les changements de sondage, on a vu ça en Nouvelle-Zélande par exemple quand on change de leader, le facteur leadership qui est un facteur quand même traditionnel de la politique qui existe depuis toujours ça continue à avoir un impact énorme en Nouvelle-Zélande le Labour Party était très bas dans les sondages un mois avant les élections ils changent de leader, ils ont le même programme, les mêmes hommes, les mains il y a Jacinda qui guide la campagne et là, boum, 20% en plus dans les élections donc c'est ça qui est intéressant il ne faut pas, ce serait une erreur de dire que tout a changé et que tout dépend de ça mais on ne peut pas quand même nier que ça existe et que ça pèse dans les résultats électéraux que ça va probablement péser de plus en plus parce que justement, encore une fois, Dominic Cummings le directeur de la campagne du Brexit il dit, ça c'est pas le film, ça c'est lui dans son blog la vraie personne, il dit, si vous voulez faire une campagne électorale aujourd'hui, n'embauchez pas des publicitaires n'embauchez pas des experts de politique embauchez des physiciens parce qu'ils vont savoir utiliser les données de façon extraordinairement pointue et ce n'est pas un hasard et je vais terminer parce que je parle toujours trop si dans les campagnes américaines par exemple, on voit qu'à chaque fois celui qui était le directeur de la digital campaign de la fois d'avant devient le directeur de toute la campagne politique de la fois d'après c'est-à-dire Jim Messina, en 2008, campagne Obama il ne dirige que la partie digitale 2012, il dirige toute la campagne Brad Pascal, le digital manager de Trump campagne 2016 il est maintenant en charge de toute la campagne de Trump 2020 donc quand même, il y a quelque chose Oui, pour rebondir par rapport à ça moi j'aime bien la métaphore du pétrole parce que ça montre bien que oui c'est des nouvelles techniques pour aller peut-être chercher des raisons de la colère mais en même temps, s'il n'y a pas de colère on peut avoir les techniques qu'on veut il n'y a rien à faire remonter donc effectivement, ce serait illusoire de dire, c'est cette espèce de technocentrisme qui fait, c'est Facebook qui a fait élire Trump ou c'est WhatsApp qui a fait élire Bolsonaro ou Facebook qui a créé les gilets jaunes moi ça m'avait énormément frappé notamment, je me souviens, ça m'avait beaucoup énervé d'un papier de BuzzFeed aux Etats-Unis qui expliquait l'émergence des gilets jaunes uniquement par l'algorithme de Facebook comme s'il n'y avait pas eu derrière et en amont aussi évidemment une colère sociale et bien effectivement, tout ça, on est bien d'accord que ce serait illusoire en fait, je réfléchissais mais moi en ce moment, je suis en train d'enquêter sur, pas vraiment dans le domaine politique mais dans le domaine du marketing et du marketing de données en fait et en fait, la vraie question c'est, quels sont les moyens parce que disait Giuliano à l'instant qu'il y a une espèce de de transfert en fait de pouvoir, de ce que tu disais sur les directeurs digitaux qui deviennent les directeurs de campagnes généraux dans les départements marketing c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire le marketing concrètement, c'est comment faire pour que les gens achètent mon produit et donc, il y avait tout un appareillage qui existait auparavant comme dans les campagnes politiques voilà, basé sur la publicité sur le packaging sur toute une série de techniques traditionnelles et là, il y a des gens qui arrivent des sciences informatiques avec des algorithmes qu'on appelle de machine learning donc d'apprentissage automatique et qui, s'ils ont suffisamment de données même des données sales même des données pas très bien structurées ils peuvent faire des prédictions statistiques à grande échelle parce qu'ils arrivent à trouver des corrélations dans des très très grands jeux de données et donc, ils savent que les gens qui ont cliqué sur ça, 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 ça et bien, il y a une chance de 0,7 qu'ils cliquent sur tel autre truc et donc, en fait, la question la question, c'est ça c'est comment on réglemente ça parce que des gens qui cherchent à agir sur le marché des gens qui cherchent à agir sur une élection c'est ce que je disais avec mes spin doctors c'est que c'est aussi vieux que la démocratie elle-même les gens se sont toujours posé la question de, ok, comment on fait pour gagner cette élection on a nos candidats, on a nos idées et tout mais il y a une partie de technique il y a une partie d'instruments qui, on le sait, vont essayer de prendre l'opinion des gens et de l'influencer et donc ça, c'est pas un problème finalement et c'est là où je me rends compte que je suis d'accord avec Steve Bannon c'est que, c'est bizarre mais c'est vrai que, enfin des gens qui agissent sur ça ça peut être des démocrates ça peut être des 5 étoiles ça peut être des Russes, des Américains des Français, des Chinois, peu importe le problème que ça pose et c'est là où je suis d'accord avec toi c'est que, Catharina c'est que c'est qui possède ces données et qui possède ces techniques pour agir dessus et le problème n'est pas tant que des parties d'extrême droite agissent dessus parce que tout le monde agit dessus en fait pendant la campagne présidentielle française Mélenchon était client de Nation Builder mais François Fillon aussi enfin, c'est comme les sondages tout le monde utilise les sondages et fait des calculs à partir de ça le problème c'est qui possède ces données là et qui possède les ressources techniques financières pour faire ces calculs là parce que c'est quand même des grosses infrastructures il faut avoir des serveurs il faut avoir des très très grandes bases de données il faut avoir des gens très bien payés qui savent en fait travailler à partir de ces données là et là c'est là où peut-être le principal problème c'est que ces gens là sont en petit nombre et sont des entreprises qui en plus ne sont pas orientées enfin une entreprise elle est toujours orientée vers sa survie économique ça c'est normal comme une entreprise de presse un journal il cherche à vendre des journaux ça c'est c'est assez classique mais disons que dans le journalisme il y a toujours cette tension entre la raison commerciale et puis une certaine éthique de la profession on essaye d'informer le public on essaye de que le public fasse les meilleurs choix enfin les choix les plus informés possibles Facebook Google a priori ils n'ont pas ça ils n'ont pas cette couche morale ils n'ont pas cet impératif un peu structurant en tout cas pas pour le moment mais plus plus on avance là on est un peu dans cette période j'ai l'impression de transition et donc de la même manière que quand la presse a commencé à avoir un pouvoir très important il y a des instances de régulation qui sont mises en place il y a une déontologie du journalisme qui s'est mise en place où tu parlais du fait de signer ces articles même dès la révolution française voilà c'est des standards qui deviennent des règles pour tout le monde et c'est vers ça qu'il faut aller peut-être pour que quelqu'un qui soit ingénieur demain chez Google chez Facebook se dise je ne suis pas que ingénieur chez Google ou Facebook je suis aussi responsable en partie de ce que les gens voient des informations auxquelles ils accèdent et peut-être que même on pourrait encadrer cette activité par la loi alors effectivement on va terminer là-dessus d'ailleurs avant de passer la parole au public qu'est-ce qu'il faudrait parce que effectivement même si ça ne fait pas tout et même si il n'y a pas que ça dans l'émergence de tout un tas de forces réactionnaires d'un côté et de l'autre de l'Atlantique on voit bien qu'il y a un problème et on voit bien que le modèle économique de ces plateformes a des effets dans le champ politique qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'information en termes de transparence en termes de solutions techniques et où et d'ailleurs souvent les deux sont liés de solutions politiques en termes de régulation et même au-delà est-ce qu'il finalement on essaie de refaire démocratie parce que ce que tu disais sur il n'y a pas de couche morale chez Google ou chez Facebook est-ce qu'il faut qu'il y en ait une par exemple c'est une vraie question ou est-ce qu'il faut construire autre chose pour les remplacer ce serait l'idée je ne sais pas j'en sais rien mais en tout cas je pense que c'est une prise de conscience qui est en train de se faire et qui pourrait dans le futur déboucher sur ça Guillaume ce serait quoi là ou les solutions en tout cas ce serait quoi la feuille de route déjà la première solution qui a déjà fait ses preuves c'est la transparence déjà voir ce qui se passe sur Youtube aujourd'hui on ne sait pas ce que nos voisins regardent sur Youtube ce que l'algorithme leur montre donc j'ai créé Algo Transparency pour montrer ce qui se passait sur Youtube j'ai montré qu'il y avait énormément de théories du complot par exemple qui étaient recommandées Google a pris la décision en janvier de dire bon il y a trop de théories du complot qui sont montrées on va les diminuer et maintenant on voit que c'est en train de diminuer donc ça c'est des milliards et des milliards de théories du complot complètement folles qui vont arrêter d'être amplifiées par des algorithmes donc on voit déjà les effets de cette transparence donc cette transparence elle peut être poussée par les gouvernements mais simplement par des associations de citoyens comme on l'a fait et surtout par les utilisateurs qui peuvent choisir des modèles plus transparents des outils qui sont plus respectueux de leurs données comme Quant par rapport à Google comme Firefox ou Brave par rapport à Google Chrome donc la prise de conscience des utilisateurs peut avoir un énorme impact sur ces grosses entreprises et au-delà de ça est-ce qu'il faut des lois supplémentaires et d'ailleurs comment on fait parce que moi vous avez compris je trouve que c'est une question qui est passionnante mais comment on fait aussi pour ne pas mettre en danger au passage la liberté d'expression parce que c'est un vrai débat et on le sent bien dans toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui autour de ça donc la loi de transparence qui force la transparence ça ne met pas en danger la liberté d'expression puisque on voit juste ce qui se passe on ouvre le capot on ouvre le capot donc on n'a pas besoin de voir comment sont codés les algorithmes on a juste besoin de voir qu'est-ce qu'ils font quel groupe ils vont recommander sur Facebook quel post ils vont recommander sur Twitter ou Youtube qu'est-ce qui serait aujourd'hui souhaitable à la fois en termes techniques et en termes politiques Oui, je pense qu'il faut que nous avons besoin de plus de transparence je voudrais aussi que nous avons aussi de plus de privacité que nous avons besoin de plus de privacité mais je pense que ces sont les symptômes de la plus grande problème je pense que le principal est que nous avons ici monopolis structures nous avons ici monopolis et dans chaque autre area de notre économie quand nous avons tellement de pouvoir acteurs sur le national niveau non sur le global mais sur le national niveau nous aurons 100% sure que nous devons faire quelque chose de ce qui et maintenant nous avons monopolis joueurs presque sur le global niveau except maybe China ou Russia qui ont d'autres monopolis en ces zones mais encore nous n'avons act et je pense que nous devons parler si nous qu'on veut que les entreprises devraient ce grand pour exemple quand nous nous parlons Facebook nous ne pas seulement nous parlons Facebook nous parlons de la company qui qui consiste de la Facebook Instagram WhatsApp et toutes ces 3rd partie tracking services which are in 40% of your free Android apps you downloaded somewhere. Every time you open this app 40% of your free apps on your Android smartphone like a Facebook tracker notifies Facebook hey this user uses this for example praying app or menstruation app or whatever. So I really think that we should talk about if we want that companies are expanding their monopoly from one market to the next market because this is what Facebook is right now doing in some countries even you have this Facebook Zero program. Facebook says we are for freedom of speech and we want to help the poor that's why every user who has a telecommunication company contract they get Facebook for free even if you don't have any like money left for calling someone or accessing like the real internet you can still be on Facebook so for a larger percent growing percent of population in some countries Facebook is the internet, Google is the internet because these are the companies they are accessing almost all over time so I really think that we need to talk about if we want to at least separate these different parts of these companies which expanded to so many parts of our lives yeah for example when you talk about Amazon you don't or not only talk about Amazon you talk about Alexa like the assistant you have you talk about Amazon Kindle you talk about Amazon Prime like video services you talk about Amazon PillPack you are a medicine provider so I think we really need to separate this and of course we also not only to separate these companies but also like the data flows of course in spring there was a very interesting case in Germany where a government institution said to Facebook dear Facebook we changed our law recently and now you are not allowed anymore to bundle the data from Facebook, Instagram and Whatsapp without the explicit consent of your users and if one user says I don't want you to merge this data then you can't kick them out anymore and I think this was a very interesting case and I hope that other countries will follow with this kind of legislation because I think really we need a separation of this data set there can't be such a large data set about so intimate data about a person yeah combined in one company because I over time think I mean who owns these companies yeah elder guys what if they one day get a midlife crisis yeah what if one day Mark Zuckerberg gets a midlife crisis and decides yeah now I want to push like right wing or whatever yeah crazy stuff and we right now don't have the regulation to say we see or we detect that this algorithm is doing weird stuff and we are forbidding you to do this D'ailleurs c'est assez intéressant de constater que le débat émerge réellement aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a des je crois au moins une sénatrice démocrate qui s'est exprimée de manière très claire en disant qu'il fallait par exemple séparer Facebook de WhatsApp et d'Instagram je dois dire que je suis toujours un peu triste de voir que pour le gouvernement français par exemple c'est pas du tout considéré comme une priorité mais en tout cas on voit que ce débat là oui de lutte contre les monopoles tout simplement commence à émerger Giuliano même question quelle serait la feuille de route quelles seraient les réponses et peut-être est-ce qu'il y a parce que je sais que t'es très pro-européen est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité et ou possibilité d'ailleurs de construire aussi une espèce de récit comment on recrée de l'élan comment on recrée des utopies comment puisque finalement on a l'impression qu'aujourd'hui ceux qui sont en capacité de proposer des espèces d'utopie ne sont pas forcément les forces les plus progressives de la société c'est le moins qu'on puisse dire très vaste question bon en deux paroles d'abord je pense quand même que la régulation elle arrive c'est à dire c'est un thème qui n'était pas posé jusqu'il y a quelques années ou disons n'était pas émergé dans le débat public aujourd'hui on en parle beaucoup comme tu disais il y a des candidats à la présidence aux Etats-Unis il y a des régulations nationales qui se mettent en place il y a beaucoup de débats européens sur ça donc ça arrive encore une fois c'est ce que disait Baptiste avant la régulation elle arrive après le feu rouge il arrive 30 ou 40 ans après la mention de la voiture entre la mention de la voiture et le feu rouge il y a probablement des croisements qui se sont mal passés mais disons le feu rouge il est arrivé et là bon on va y arriver aussi et ça passe à travers une partie des choses que vous avez dites notamment repenser les lois sur la concurrence parce qu'aujourd'hui la théorie de l'antitrust c'est quoi on va punir les entreprises qui vont exploiter une position de monopole pour faire monter les prix qu'ils imposent aux usagers là vu que c'est des services qui sont gratuits la vieille théorie de la concurrence elle ne s'applique pas et donc il faut la repenser un peu sur la ligne de ce dont parlait Katharina mais c'est en train de se faire notamment au niveau européen de façon quand même plutôt intéressante et puis il y a énormément d'autres idées qui sont en train d'émerger elles viennent du monde de la technologie elles viennent à mon avis ce qui est important c'est de dire qu'il va falloir les imposer moi je crois oui à la self-regulation des plateformes etc au nudge des usagers etc j'y crois parce que c'est évidemment une force mais je crois aussi et encore plus disons au fait c'est peut-être un vieux réflexe disons colbertiste ou je ne sais pas mais je crois quand même qu'il y a certaines règles qu'il va falloir imposer après c'est vrai et là je viens à la deuxième partie de ta question que moi je suis mal à l'aise avec l'idée par exemple quand on dit les plateformes sociales ça marche qu'à l'émotion et donc on va être perdant face aux xénophobes aux nationalistes etc parce qu'eux ils exploitent des émotions c'est la peur c'est le truc etc et nous on ne peut pas faire ça etc alors il y a des abus il y a des mécanismes qu'il faut punir etc mais quand on fait de la politique quand on veut quand on veut disons gagner des élections et réaliser des projets il faut aussi comprendre qu'on ne gagne pas avec des slides en powerpoint avec des graphiques en disant alors là si vous votez contre le Brexit ça va être deux points d'emploi en plus deux points d'emploi en plus ça va être là on a dit au cours de la campagne du Brexit c'était une émotion qui a battu un sentiment qui a battu un raisonnement parce que la campagne de Cameron sur le Remain c'était on va prendre des emplois vous allez voir il y a des entreprises qui vont partir et tout était vrai en plus de l'autre côté il y avait des tas de fake news on sait très bien et il y a eu beaucoup d'abus mais en même temps il y a quand même une question de sentiment d'émotion etc qui a toujours été la base du politique et là il y a du côté européen par exemple un gros problème parce que les anti-européens ils n'ont pas gagné sauf dans certains pays les élections européennes ils n'auront pas une majorité au prochain parlement européen ils ne seront pas dans les institutions européennes mais ils ont quand même une hégémonie culturelle le vrai à mon avis et c'est ça le changement qu'il faut que les pré-européens fassent c'est-à-dire il faut qu'on comprenne que l'establishment culturel aujourd'hui la pensée unique culturelle l'agenda les thèmes les mots d'ordre etc c'est plutôt eux c'est plutôt les nationaux populistes qui les imposent c'est plutôt les Salvini les Orban etc et donc nous d'une certaine façon on redevient un peu les insurgents il faut qu'on redevienne mais il faut on devient d'une certaine façon au niveau du débat culturel on redevient un peu presque l'opposition parce qu'on est souvent et notamment sur les réseaux sociaux dans une position de minorité et de difficulté mais ça nous permet par exemple ça permet aux pro-européens d'arrêter d'être ennuyeux il n'y a plus besoin d'être nécessairement toujours si ennuyeux on peut on peut être un peu plus dans la transgression on peut dire on peut être un peu plus et je crois qu'une initiative d'ailleurs comme European Camp Lab ça se passe beaucoup sur ce plan là on peut être quand même il faut repenser la façon dont nous nous concevons par exemple l'Europe on ne va plus pouvoir construire l'Europe à travers l'ennui des peuples ça a été fait ça a très bien marché d'ailleurs moi je ne pense pas qu'il faut la polémique contre les eurocrates etc non non c'était une bonne logique on va faire ça on va faire ça à travers des règles des trucs personne ne va vraiment se passionner à ça mais il y aura des intérêts en commun qui seront de plus en plus forts et à la fin on aura un peuple européen ça a marché un peu c'est le parcours de l'unification de l'Europe du cours des dernières 50 années mais là ça ne suffit plus et donc il va vraiment falloir qu'il y ait un effort de réinvention par exemple du projet et de l'idée de la construction européenne Mathis peut-être le mot de la fin provisoire évidemment ce qui me paraît sûr en tout cas parce que tu disais comment faire sans menacer la liberté d'expression je pense que c'était avec la référence implicite en tête de la loi fake news qui a été votée en France il y a peu où je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une solution qui est particulièrement insatisfaisante pour rester modéré dans la mesure où en fait c'est le pouvoir politique qui s'arroge le droit de dire ce qui est une fake news et ce qui n'en est pas une et moi ça me paraît mettre le doigt dans une logique extrêmement compliquée parce que du coup est-ce que c'est l'état qui doit décider le vrai du faux moi rien que la phrase me fait assez peur et de toute façon on sait que c'est inapplicable parce que là tel qu'elle est votée il me semble qu'il faut saisir un juge qui doit se prononcer dans les 48 heures pour dire c'est vrai ou faux sachant que les tribunaux en France sont déjà surengorgés bon c'est une débilité crasse et c'est pas évidemment c'est pas la solution donc ce que disait Katharina c'est ça c'est peut-être casser en fait des monopoles alors je pense il y a deux choses en fait ces trucs là marchent très très bien Facebook, Google tout ça ça marche très très bien parce que c'est des choses qui partent des usages de plein plein de gens qui sont non coordonnés mais qui finissent par produire des totalités gigantesques comme un milliard d'usagers deux milliards Facebook je sais plus et puis ça se base sur des mécanismes techniques et je pense qu'il faut utiliser les mêmes armes en fait pour si on veut remettre en cause leur position dominante c'est à dire d'une part ouvrir le capot ce que tu disais sur la transparence des algorithmes de dire en fait voilà ce que ça fait voilà la façon dont ils utilisent ces données c'est à dire en fait faire un gros travail de conscientisation de dire quand vous cliquez sur ça en fait ça a telle et telle conséquence ou en tout cas la philosophie générale de ces boîtes là parce que les gens ne sont pas forcément conscients je pense qu'ici on est avec un public de gens qui sont intéressés par ces questions donc on en est sans doute un peu plus conscient que la moyenne mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire et puis proposer des alternatives en fait et en fait ça me faisait penser un petit peu à ce qui est en train de se passer au niveau de l'alimentation c'est à dire que de plus en plus on a une critique de la nourriture industrielle parce qu'on sait qu'il y a des conservateurs il y a des machins il y a des pesticides dans les produits il y a toute une série de choses et en fait ça devient il faut se battre je pense pour que ça devienne une sorte de vérité commune de lieu commun que de dire bah oui Facebook Google c'est sale en fait c'est à dire oui c'est pratique et tout mais en fait on sait que c'est pas bon c'est pas bon pour la vie privée c'est pas bon pour un certain nombre de mécanismes politiques et qu'en fait il y a une espèce de désintérêt progressif comme ça qui s'installe qui fait que des gens qui arrivent avec des alternatives avec des logiciels décentralisés open source qui permettent de remplir les mêmes fonctionnalités les mêmes usages parce qu'il faut jamais oublier que si les gens se servent de Facebook et de Google c'est quand même parce que c'est génial c'est hyper pratique c'est communiquer c'est mettre en réseau des gens c'est pas juste que les gens sont bêtes donc il faut leur proposer la même chose mais des alternatives propres comme vous diriez non polluantes comme Framasoft comme Framasoft ce que fait Framasoft absolument merci beaucoup à tous les quatre est-ce qu'il y a des questions dans la salle je crois qu'on a encore ah oui on a un quart d'heure devant nous en fait ce qui n'est pas énorme ah oui c'est bon je crois qu'il y a un micro qui circule et qui est en train d'arriver merci pour ce très intéressant tout ce que vous avez dit les uns les autres on comprend bien que la technologie est neutre et c'est donc effectivement l'usage et donc la régulation qui va se faire qui va finir en enfer que le monde va s'améliorer de ce côté là je voulais avoir votre point de vue il y a un début quand même avec la mise en place du RGPD dans tous les cas en France est-ce que de votre point de vue c'est une première étape ça va pas assez loin vous avez mis en cause la loi sur les fake news est-ce que vous avez le même avis sur les RGPD ou est-ce que je suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler du RGPD peut-être mes voisins de droite et gauche seront mieux placés que moi alors déjà quelque chose sur lequel je suis pas d'accord c'est que la technologie est neutre la technologie n'est pas neutre c'est-à-dire que selon si vous allez maximiser le temps de vue le nombre de likes minimiser le nombre de 10 likes vous allez pousser la société dans trois voies différentes donc en fonction des choix qui sont faits au niveau de la technologique vous allez avoir un impact sur la société donc c'est pas possible d'avoir quelque chose de neutre en fait c'est vrai que la technologie est un miroir de la société mais c'est un miroir extrêmement déformant qui va grossir certaines parties et rapetissir d'autres sur les RGPD moi ce que j'en pense c'est qu'il y a des parties de la RGPD qui sont très très bénéfiques par exemple avoir accès à ces données pouvoir prendre la portabilité la prendre et les amener à d'autres endroits mais il y a aussi des gros problèmes qui en fait empêchent de faire tout un tas de choses lutte contre le terrorisme enfin il y a des problèmes assez compliqués qui sont derrière ça Katarina qui connaît bien la question de la défense de la vie privée je donnerai peut-être quelques éléments compléments Oui from mon point de vue le GDPR was a très important strategic step parce que before large companies argued yeah we are a US company it's very interesting that you have European laws but we are a US company and now the GDPR has this very strict rule that from the moment on you target European users and I can argue in front of a court that you are targeting European users that you are bound to respect these rules regardless if your company is situated in Africa or in America or in India we don't care you need to respect these rules and also the penalties went up I mean the maximum penalty for privacy for a breach privacy breach was before that approximately maybe 1 million euro I mean it's a joke yeah right and now it's up to 4% of the yearly worldwide turnaround revenue so it's in the case of Google or Facebook several billion euros so in such a situation you start talking seriously about this topic because now it matters it matters in terms of stock markets yeah and I think the GDPR is far from being perfect right it's a political compromise between a lot of different parties a lot of different countries which had very different levels of privacy regulation before that but I think it's a strategically important step but definitely we need after that more regulation not only in the area of privacy but also in the area of competition yeah but still I think regulating the amount of data that is collected is a very good strategic move because as long as there is this data they will try to use it economically to maximize whatever revenue advertisements political votes that's why I'm a huge fan of the GDPR but still I think we need to make our next step very fast because I mean you said it that most yeah most social media election campaign manager later on became the general campaign manager because this is such an important issue and the more all the parties which are right now in power are depending on this kind of electoral campaign the more they will be reluctant to regulate in this field that's why I think we need to go fast now peut-être pour compléter rapidement je suis complètement d'accord avec Katharina au sens où je pense que c'était vraiment une avancée ça change le rapport de force ça change le débat politique il faut voir les réactions aux Etats-Unis après l'entrée en vigueur du règlement européen en Europe c'est à dire qu'il y a une partie notamment de la gauche américaine des représentants du parti démocrate etc qu'on dit ah bah là il se passe en Europe un truc intéressant ce qu'ils sont en train vraiment de mettre en place des règles beaucoup plus strictes pour sur la question de la protection de la vie privée qui vont s'appliquer à toutes ces boîtes avec lesquelles on a quand même un problème et ça a été regardé plutôt avec envie et c'est quand même pas souvent que l'Europe est perçue de l'autre côté de l'Atlantique comme étant à la pointe d'un mouvement donc rien que pour ça c'est positif mais plus sérieusement la vraie question là ça va être celle de la jurisprudence parce qu'en fait c'est comme tout c'est un texte qui est aussi interprétable par les juridictions auxquelles il va être soumis et le diable est dans les détails et notamment sur ce qui permet à une entreprise de mettre en place un traitement automatisé de données personnelles comme on dit dans la loi il y a la notion d'intérêt légitime de l'entreprise qui permet de se passer du consentement de l'utilisateur et ça évidemment c'est extrêmement important c'est à dire que qu'est-ce qui relève de l'intérêt légitime d'une entreprise ou pas à quel moment elle a dépassé les bornes et c'est pour ça que des initiatives comme celle de cette association qui est basée en Autriche None of Your Business ou la quadrature du net en France ou Privacy International je crois qu'il fait la même chose de faire des recours soit devant la CNIL par exemple en France ou devant d'autres autorités de protection des données personnelles soit directement devant la justice je crois que c'est ce qu'a fait l'Internet Society contre Apple non d'ailleurs si je crois mais c'est essentiel non c'est Amazon Google Facebook pour l'essentiel Microsoft c'est hyper important parce que ça va permettre précisément d'établir ces jurisprudences et de voir en fait ce que va être ou pas la portée du RGPD c'est à dire pour le moment c'est une portée qui est encore assez potentielle je pense à une chose toujours dans cette continuité de qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment je disais j'enquête sur le data marketing notamment dans le milieu bancaire et alors s'il y a bien un milieu qui est régulé je ne pensais pas mais c'est le milieu bancaire dans le domaine du traitement des données personnelles en fait les data scientists avec qui je fais des entretiens ils m'expliquent qu'il y a tout un tas de trucs qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est une question notamment de discrimination dans l'accès au crédit donc par exemple en fonction du genre en fonction de tout un tas de paramètres on ne peut pas discriminer parce que faire du ciblage c'est faire de la discrimination au sens strict c'est-à-dire séparer des groupes sans connotation morale il y a certains types de classifications qu'ils n'ont pas le droit de faire pour des raisons légales et par ailleurs ils se font auditer très régulièrement par l'autorité de contrôle prudentiel je ne sais plus comment ça s'appelle exactement mais donc des gens qui viennent peut-être une fois par an dans leurs locaux etc. regarder leurs serveurs les traitements qu'ils font etc. et donc en fait ça veut dire que quand il y a un enjeu important on peut y mettre les moyens et on peut établir des infrastructures de contrôle des gens dont c'est le métier et des gens qui vont auditer en fait les algorithmes et dire qu'est-ce que vous avez fichu là ok ça ça va ça ça va pas ça il faudrait le rectifier etc. donc on pourrait imaginer donc on pourrait imaginer à peu près des audits des audits de Facebook des audits de l'algorithme de Google y compris outillés par la puissance publique il faudrait qu'ils soient d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions ? il faudrait leur imposer probablement Oui il faudrait sans doute leur imposer c'était très drôle et du coup je me demandais ce que vous en pensiez si ça explique bien tout ce qu'on est en train de se dire maintenant Ben oui c'est pour eux en fait il n'y a rien de privé si vous partagez avec eux c'est une donnée publique donc moi ce que je fais sur Facebook tout ce que je poste c'est des choses que je considère publiques en fait c'est évidemment un peu spécieux comme argument mais ça a aussi à voir je pense avec ce que c'est que le web social quand on publie quelque chose sur le web social c'est qu'on accepte que ce soit public alors Facebook ça a ce statut complètement intermédiaire puisque c'est semi-fermé donc ce qu'on partage c'est pas avec n'importe qui c'est pas n'importe qui qui peut nous trouver mais en fait je pense ça renvoie à cette tension entre ok qu'est-ce qu'on fabrique sur le web quel statut ça a et Facebook évidemment essaie de pousser dans la direction de ben non non vous l'avez publié vous l'avez publié c'est comme ça Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? oui bonjour merci pour votre conférence est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas une éducation aux médias donc avec un je dirais une éducation à l'esprit critique comme je dirais ça peut se faire pour la lecture pour les livres pour la télévision et que ça manque un petit peu moi je serais d'accord pour qu'il y ait une ouverture complète de Facebook et de Twitter à la mesure où il y a des contre-pouvoirs et puis aussi des esprits critiques qui se forment avec des audits qui soient généralisés par exemple indépendamment des réseaux sociaux donc oui c'est sûr mais ce n'est pas suffisant donc déjà il faudrait éduquer les enfants les adolescents mais il faudrait éduquer aussi les personnes âgées qui partagent jusqu'à 6 ou 7 fois plus de fake news que les autres parce qu'en fait ils ont été élevés dans un monde dans lequel tout ce qu'ils voyaient était vrai si les gens s'étaient donné la peine d'en parler c'est que c'était vrai et là les personnes âgées sont parfois les plus touchées par les fake news donc il faudrait déjà éduquer toute la population mais même en éduquant toute la population ça ne marcherait pas parce que si l'algorithme est designé de telle sorte qu'il va trouver fraquer la colère il arrivera à trouver votre colère même si vous savez résister même si vous savez que l'algorithme est là pour vous tenter au final vous craquerez Juliano je voulais simplement c'est peut-être pas une réponse à la question mais il y a quand même une chose qui me frappe toujours un peu dans ces débats c'est à dire on a souvent tendance à imaginer que ceux qui c'est même un lieu commun un peu journaliste un peu des commentateurs etc de dire que ces mouvements par exemple ces mouvements complotistes ou ces mouvements par exemple il y a cet énorme mouvement contre les vaccins aujourd'hui qui est un peu un fil rouge qui lie entre eux d'ailleurs beaucoup de mouvements de partis populistes nationaux populistes etc on retrouve ça dans la rhétorique plus ou moins explicite de beaucoup de ces mouvements etc et on a toujours un peu tendance à imaginer non mais c'est des gens qui savent pas grand chose qui sont qui sont manipulés mais enfin il faudrait les informer il faudrait c'est des ignorants et du coup quand on regarde les recherches sur ça c'est pas du tout comme ça c'est à dire le niveau d'instruction des gens qui croient et qui contestent par exemple l'utilité des vaccins il est nettement supérieur à la moyenne c'est des gens souvent qui vont chercher des informations qui vont être curieux qui vont aller qui vont essayer d'aller plus loin et après ils vont finir dans les trous noirs et dans les spirales dont parle Guillaume et justement et ça va les emporter dans une certaine direction mais c'est quand même frappant de voir que la réponse illuministe traditionnelle qui consiste quand même à dire on va combattre tout ça en élevant le niveau d'instruction en misant sur l'éducation et tout ça ça marche pas c'est à dire c'est pas ce qu'on a autour de nous après j'imagine que votre question elle vertait sur une éducation spécifique par rapport à l'usage de ces médias etc là encore une fois en politique moi ce qui m'inquiète toujours c'est quand on dit que la réponse à un problème social ou politique c'est l'éducation parce que c'est vrai en général mais c'est si loin quand même non je veux dire l'éducation c'est quand même vous commencez aujourd'hui et encore il faudrait avoir la volonté politique de le faire et souvent maintenant on est dans des situations où les partis c'est un peu l'inquiétude qu'on a sur l'Europe aussi quand on dit il aurait fallu former une culture européenne oui il aurait fallu commencer à faire ça et miser sur la culture quand on pouvait le faire dans les années 60 dans les années 70 quand il y avait le consensus peut-être pour le faire aujourd'hui il va falloir essayer quand même mais les conditions politiques sont beaucoup plus dures et de toute façon les effets ils sont à 10 à 15 à 20 à 25 ans donc oui il faut garder les deux niveaux du débat ensemble mais il y a quand même des trucs un peu plus immédiats à faire aussi je crois que Katharina voulait réagir aussi Yes there are very interesting scientific research programmes which were looking is there a connection between education gender wealth and the belief in conspiracy theories and then they found now like a significant correlation between these different factors but the research and psychology says that one of the most important factors why people decide to believe in like absurd stories like conspiracy theories is the feeling of being powerless having no control over your life and that is why I think that reaction to these very frightening movements must be more democracy more transparency giving people not only the feeling of having more control about their government but really giving them more power and more options to control to say yes or to say no because often I have the feeling we talk about politics like yeah okay people disagree maybe we need a better Instagram story and I think yeah maybe but maybe there's a small point in this absurd theory which is actually right for example when we talk about large parts of the Brexit campaigns some of these people say for example for me lobbyism on European level is a huge problem and I'm a big fan of Europe but still I think we need a better regulation against lobbying and the influence of large corporations and if we would take these small true points and say okay we need to change this and not only talk about how to campaign and how to do targeted advertisement then I really think that we can solve at least part of a problem on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti mais ceci dit je pense que vous pourrez continuer à discuter avec les intervenants de manière plus informelle merci beaucoup à tous et merci évidemment à vous quatre pour cette discussion absolument passionnante merci je voulais juste vous préciser qu'Amel Guitton entrera tout à l'heure en conversation avec Manuel Cervera sur Radiolab c'est dans une demi-heure donc ce sera voilà sur la thématique des fake news Manuel Cervera vient de sortir un livre qui s'appelle Post-Vérité faut-il s'en réjouir donc il prend un peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de dire donc ça sera intéressant de poursuivre aussi les échanges je vous remercie tous et puis on poursuit aussi avec d'autres débats dans différents espaces et aussi peut-être autour d'un verre et à l'espace librairie si vous voulez aussi discuter avec les intervenants dont Giuliano qui vient de sortir un livre et Baptiste aussi qui a un livre au sein de la librairie qui est juste derrière le rideau rouge merci à tous merci à tous